salut à tous les amis c'est fred bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui une vidéo avec aucun rapport sur halo si ce n'est un point commun qu'on voit souvent dans l'eau c'est la nature l'aspect un peu exotique tropical qu'on peut voir sur certains jeux comme halo 2 par exemple aujourd'hui petite vidéo donc sur mes plantes souvenez vous pour les abonnés les plus anciens d'entre vous et pour ce qui est des nouveaux abonnés vous allez découvrir ça avec cette vidéo ma deuxième passion c'est les plantes notamment les plantes d'intérieur tropicale et donc j'ai décidé aujourd'hui de faire une petite vidéo pour vous montrer la quasi totalité de mes plantes j'ai une petite collection de plantes des orchidées des fougères comme vous pouvez le voir plein de trucs j'ai décidé de vous montrer ça en fait ça faisait très longtemps que je vais faire une vidéo pour tout vous montrer et en fait l'air de rien là on est fin septembre l'été est bien passé étant donné que j'étais un petit peu inactif cet été j'avais prévu de faire une vidéo de ce style là je la fais maintenant parce que j'ai tellement pas pensé à en faire une j'ai complètement zappé et puis avec les flight tests de l'infinite ça a été vraiment la galère donc aujourd'hui vidéo je vous montre l'ensemble de les plantes ça va se dérouler en plusieurs parties je vais essayer quand même de faire court histoire de pas vous gaber j'imagine que vous êtes là pour halo j'espère malgré tout que cette petite vidéo un peu qui sort du lot vous plaira en tout cas et peut-être que ma passion saura vous intéresser ma deuxième passion je le rappelle ma passion première c'est bien entendu à l'eau mais voilà donc je vais vous montrer quelques plantes que j'ai à la maison donc on va commencer par ces deux petites fougères donc on a ici donc je suis dans mon salon donc on est ici je vais essayer de vous montrer uniquement les plantes le reste ça vous intéresse pas de toute façon donc une fougère tropicale qui s'appelle le pteris critica donc c'est une fougère assez particulière vous voyez qui se divise en plein de fourches différentes qui a un petit peu clairsemé je pense que elle a eu du mal lors du dernier rempotage c'est vraiment qu'elle se refasse c'est vraiment une fougère qui est super belle ici une fougère alors je me souviens plus du nom qui ressemble à une fougère qu'on pourra voir chez nous en forêt mais qui est encore une fois tropicale qui vient je crois de madagascar c'est une fougère qui est pas très connue mais beaucoup utilisée notamment pour faire des terrariums elle est très dense comme vous le voyez et elle a une couleur verte super pétante ensuite on a deux autres plantes ici que je vais vous montrer donc ce sont des palmiers alors on va commencer par celui-là qui est un petit peu plus grand que les autres donc en fait c'est des palmiers c'est des petites plantes vertes on appelle ça les mini palmiers des palmiers nains c'est des plantes vertes qu'on trouve très facilement dans les grandes surfaces ou même en jardinerie et en fait ce sont des semis à la base ça peut devenir un arme mais en fait ce que vous voyez là c'est des semis en fait c'est des graines qui ont été plantées donc avant que je les achète donc ici on a ce qu'on appelle un arrêt cas donc c'est un palmier qui peut devenir assez grand et juste ici sont un cousin en fait qu'on appelle le palmier des montagnes donc je suis désolé par contre j'ai pas de trépieds je tiens le téléphone dans ma main donc ça va pas être une vidéo de grande qualité niveau stabilité j'ai pas non plus beaucoup de profondeur pour je peux vous montrer dans l'ensemble certaines certaines plantes mais ça va être un petit peu compliqué on va même aller sur mon balcon j'ai plein de choses à vous montrer donc ça en fait le nom latin donc c'est caméo des rats élégant donc c'est le panier le plus courant d'intérieur vous pouvez trouver il n'est pas très gros ensuite on va aller juste ici où il y a plusieurs plantes intéressantes donc ici il y avait un hibiscus malheureusement en fait j'ai failli perdre toutes mes plantes au début de l'été en fait j'ai eu une attaque d'araignées rouges donc c'est les acariens qui bouffent la sève des plantes un peu comme des pucerons mais en plus nombreux et en plus petits j'ai dû tout passer à l'insecticide et je pense que cette hibiscus là n'a pas aimé pour ceux qui connaissent pas les hibiscus c'est une sorte d'arbuste tropical qui qui fait des fleurs magnifiques qui durent que quelques jours bon bah j'en ai un autre malheureusement celui là il est mort mais tout l'espoir n'est pas perdu je vais vous montrer pourquoi tout à l'heure donc ici une plante qui est très connue aussi vous avez peut-être déjà vu plantes tropicales qu'on appelle le pothos donc le nom latin c'est scandapsus aureus donc c'est le pothos doré donc normalement il y a des petites taches comme ça les petites marbrures dorées là elles se sont pas faites parce que je pense que les conditions de luminosité sont peut-être pas assez fortes ou trop fortes je sais plus trop donc là je suis à contre jour je suis vraiment désolé donc ensuite on a un calathea donc c'est une calathea c'est les plantes en fait qui ont des motifs assez incroyables sur leurs feuilles comme vous le voyez ici on les appelle aussi les plantes pans donc comme les oiseaux qui ont un régime de plumes extrêmement coloré il y en avait un petit pas je sais pas si vous allez l'entendre j'en suis désolé donc j'ai celui là et j'ai celui là alors je sais plus le nom de celui-ci je sais que celui là là c'est calathea lancifolia qui est super beau petite dédicace d'ailleurs à mon ami elios val qui en a un chez lui je crois qui est aussi celui là d'ailleurs la petite dédicace à val qui aussi un amoureux de la nature et qui verra peut-être cette vidéo donc ce qui est génial avec ces plantes là c'est que les calathea en fait la nuit leurs feuilles se mettent à la verticale et se referment c'est pas un mouvement qu'on peut observer à l'oeil nu mais c'est assez intrigant ici on a une toute petite pousse de lierre panachée qui a survécu au milieu de tout ce foutoir donc vous voyez c'est un peu serré mais bon j'ai beaucoup de plantes et quand on a beaucoup de plantes c'est bien de les regrouper parce qu'en fait ça fait une sorte de petit micro climat tout autour qui qui les aide à se développer donc la plupart des plantes que j'ai aussi je tiens à vous le dire c'est pas des grosses plantes que j'achète en fait c'est des plantes miniatures donc vous savez dans des dans des pots qui font deux trois centimètres de diamètre et trois quatre centimètres de haut et qui coûtent deux trois euros c'est un moyen très peu cher de se procurer des plantes extrêmement variées tant donné qu'en général dans les grandes enseignes comme jardinande par exemple pour trouve ce genre de plantes mais mais on en a des tables entières avec des tas de variétés ça permet d'avoir des plantes à moindre coût en plus moi j'aime bien avoir des toutes petites plantes comme ça qui vont se développer que littéralement je vais voir grandir on a vraiment l'impression de les élever en fait c'est con mais après voilà c'est une question de passion si on a ici une autre fougère qui est ma fougère préférée qu'on appelle la fougère nid d'oiseaux parce qu'en fait les oiseaux tropicaux donc ça je sais plus d'où ça vient je crois que c'est l'amérique du sud les oiseaux adorent faire leur nid dans le coeur des feuilles de ces fougères là donc le nom latin de cette magnifique plante c'est Asplenium nidus voilà nid d'oiseaux ensuite on va monter je vais vous montrer ici une jolie petite plante aussi qui est un ficus pour ceux qui connaissent le ficus c'est une plante qui est assez connue aussi mais cette fois ci c'est pas en forme arbustive c'est un ficus en fait retombant donc c'est ficus pumila que je trouve vraiment jolie c'est une sorte de petit lierre un petit peu tropicale que j'aime que j'aime beaucoup et ici on a un petit lierre tout simple donc aidera elix et c'est la variété wonder donc qui a des feuilles un petit peu arrondi porte que j'avais acheté 2 euros à leclerc et que et qu'elle a depuis le début voilà ensuite ici on a un deuxième poteau ce qui vous voyez à des feuilles avec des marbrures un petit peu plus correct donc qui qui fait sa vie qui grimpe un petit peu j'essaye de le voilà il ya une liane qui atterrit dans les dans les plantes il y en a ici aussi donc je laisse les choses un peu faire ce qu'elle vole mais des fois je dirige un petit peu les tiges pour pas que ça aille n'importe où et que ça ça donne un rendu assez sympa on voit que le voyez le ficus qui qui vient de là bas c'est des plantes qui poussent assez vite ah oui au milieu de tout ça on a également donc c'est un guzmania donc guzmania lingulata donc c'est une plante aussi qu'on trouve facilement dans les grandes surfaces qui fait une grosse floraison en forme d'épi rouge voilà donc voilà pour ce qu'on l'a j'ai deux trois autres coins un peu dispersé dans la pièce que je vais vous montrer donc ça c'était pour la première partie donc des plantes un petit peu un petit peu classique un petit peu tropicale là on va partir du coup sur les orchidées vous les aviez déjà vu dans une vidéo que j'avais fait il ya longtemps donc ça ça va être pour les plus anciens d'entre vous et ça vous permettra d'avoir une petite mise à jour j'avais prévu de faire une vidéo par catégorie de plantes mais là si je fais ça ça me prend trop de temps étant donné que la saison est en train de s'achever je vais rater le coche donc du coup c'est parti pour les orchidées je vous emmène tout de suite donc voilà c'est parti pour les orchidées alors du coup en ce qui concerne les orchidées donc ça c'est un petit meuble que j'ai fait moi même avec des baguettes en bois pour soutenir mes orchidées on a une nouvelle je crois qu'on l'avait pas vu celle ci dans la dans la vidéo que j'avais faite que j'ai eu au nouvel an quand en fait on a invité du monde au nouvel an et puis ils ont ramené une orchidée bah elle atterrit ici un forcément donc ici c'est une orchidée de type oncydopsis donc c'est des hybrides en fait donc c'est souvent les mêmes orchidées comme ça donc on appelle ça les orchidées à pseudo bulbes d'amérique du sud donc c'est des orchidées qu'on peut retrouver par exemple dans la cordillère des andes en argentine ces cons là donc ça c'est oncydopsis la variété c'est baroco donc c'est des hybrides en fait ça tellement d'hybrides avec ces orchidées qu'il ya des milliers de couleurs qui n'existent pas forcément dans la nature c'est des hybrides qui ont été créés par l'homme donc la plupart de mes orchidées ne sont pas en fleurs mais je vais essayer au montage de vous glisser quelques quelques photos ici on a une masdévalia donc pareil un hybride de jardinerie qui fait des fleurs oranges qui sont magnifiques qui poussent bien alors faut savoir que les masdévalia c'est les orchidées qui sont extrêmement chiantes à faire pousser parce qu'il faut des conditions froides de montagne je pense que les plantes qu'on trouve en jardinerie sont un petit peu plus clémentes et pour le coup bah elles s'en sortent plutôt bien fait beaucoup de feuilles j'en ai coupé certaines parce qu'il y avait une petite maladie sur certaines elle a l'air de bien s'en sortir pour une orchidée difficile entre guillemets je suis assez content donc ça fleurit pas souvent mais quand ça fleurit ça fait plusieurs fleurs j'essaye encore une fois de vous mettre une photo montage si j'en ai à chaque fois que mes plantes fleurissent en général je les prends en photo pour avoir une sorte de base de données bah ça va me servir aujourd'hui ensuite je vous montrer donc ça c'est pas une plante verte particulière si vous aimez le café bah ça vient de cette plante là en fait ça c'est un caféier bon il y en a plusieurs en fait c'est des semis encore une fois on achète ça en tant que mini plantes et ça ça pousse vite donc ça devient un petit arbuste un peu comme un buisson et donc ça c'est une plante qui si je m'en occupe vraiment bien peut pousser produire des fleurs qui sentent le jasmin ça se couvre de fleurs blanches et c'est une plante qui va faire des fruits en forme de cerise et le noyau en fait entre guillemets cette cerise donc la cerise en est même peut se manger c'est que c'est comestible c'est sucré le noyau en fait après on peut le récupérer on le fait chauffer à la poêle pour le torréfier donc après il ya une technique particulière pour le faire et on obtient du café qui est tout à fait consommable et qui a le même goût si c'est pas mieux que que le café qu'on peut acheter dans le commerce soit dit en passant quand on torréfie le café je vous explique pas si vous aimez le café l'odeur qui se répand dans dans l'appartement donc moi j'ai encore jamais fait mais je sais que c'est totalement faisable et il ya une odeur incroyable qui se qui se met en place voilà ensuite je vais vous montrer alors je pense que c'est ma plante la plus impressionnante à l'heure actuelle ou une des plus impressionnantes je vais me reculer faut que je prenne du recul je vous présente mon bananier nain d'intérieur donc le nom latin c'est musa accuminata dwarf cavendish donc il ya une il ya une classe de maternelle qui passe à côté si vous entendez c'est normal j'ai mon balcon vert parce qu'on va y aller donc ça c'est un bananier donc nain d'intérieur donc la variété c'est cavendish les bananes cavendish j'imagine que vous les connaissez c'est les bananes que vous achetez dans le commerce donc ce bananier là peut très bien donc se développer il va atteindre une taille de deux mètres à peu près et donc vous voyez j'ai beaucoup de rejets j'ai beaucoup de rejets du coup qui partent de cette plante je me recule je mets juste ma main sur une feuille pour vous compreniez vraiment là la taille que cette de cette plante donc c'est un bananier qui vient pas très gros qui fait pas de très grandes feuilles mais le truc c'est que quand j'ai acheté vous n'allez pas me croire il ya un an et c'était une mini plante et il faisait littéralement cette taille là c'était celui là vous voyez que il ya je vais essayer alors c'est compliqué de me déplacer mais en fait si je souhaite cette feuille par exemple vous allez voir qu'en dessous il ya des bébés bananiers qui arrivent c'est une plante qui fait des rejets un peu comme un arbre finalement donc ça c'était une mini plante en un an elle s'est bien développée je pense que dans un an ou deux elle pourrait être en mesure de produire des bananes alors oui c'est possible tout à fait d'avoir des bananes avec cette variété de plantes en appartement comme ça sans avoir une serre ou des conditions vraiment comme les conditions naturelles c'est un petit peu plus compliqué mais c'est pas totalement impossible alors tous les bananiers ne font pas des bananes et même s'ils en font elles se mangent pas tout celle ci se mange c'est pas les mêmes bananes que vous trouverez chez intermarché chez le clair ou autre c'est des toutes petites bananes qui font cette taille là à peu près et qui ont une peau très fine mais elles sont très sucrées apparemment elles sont même meilleures que les bananes que les bananes conventionnelles que vous vous achetez donc ensuite on va retourner sur les orchidées ici une orchidée que j'adore on l'appelle l'orchidée bambou j'aime beaucoup son style comme ça on dirait une sorte de petite forêt d'orchidée un peu j'aime bien en fait elle a un aspect tropical que j'adore donc celle ci c'est une dendrobium berioda c'est une plante qui est increvable littéralement si vous voulez débuter avec les orchidées je lis ça en passant vous pouvez très bien avoir ça si vous voulez pas avoir les phalaenopsis totalement mainstream qu'on trouve partout c'est une plante qui est parfumée elle sent un peu le miel elle n'est pas facile à faire fleurir je trouve mais elle vit bien et je pense qu'à un moment de toute façon ça va arriver alors les orchidées ça refleurit une fois par an une fois tous les six mois en général donc il faut de la patience mais quand on en a plusieurs ça a tendance du coup à faire une sorte de rotation et on a toujours au final au moins une orchidée en fleurs et ça permet de varier un petit peu donc ça c'est une super belle plante même en feuille en fait elle est magnifique ensuite j'ai sept plantes là et sept plantes là qui sont les mêmes ce sont des igopétalum c'est un nom un peu barbare c'est les orchidées aussi qui sont originaires d'amérique du sud et c'est de là en fait je les ai eu gratuitement en fait la jardinerie dans laquelle j'achète certaines de mes plantes en fait a voulu les balancer parce que bon des fois en jardinerie ils galèrent un petit peu à maintenir les plantes après c'est des vendeurs c'est pas forcément des gens qui savent entretenir enfin c'est mon avis en tout cas et du coup la plante était quasiment sans feuilles complètement déshydratée l'autre avait été trop arrosé les racines pourrissait parce qu'elles sont dans une sorte de terre à la base les orchidées pour la plupart ça pousse comme ça dans des copeaux de de pain en fait que vous pouvez trouver dans les rayons terrarium parce qu'à la base des orchidées comme ça en fait ça pousse tout simplement sur des sur des arbres en fait ce sont des plantes qu'on appelle épiphyte ça pousse sur les comme la mousse ou le lierre en fait finalement à même les troncs d'arbre et ça se nourrit de l'eau qui ruisselle à travers les corse en bois et ça va se charger en nutriments et c'est comme ça que ça va pousser donc je les ai eu gratuitement pensant qu'elles étaient mortes j'ai réussi à les faire revivre même voir ici d'ailleurs qu'il ya une pousse qui arrive idem sur celle ci juste ici si le focus veut bien se faire c'est une plante qui fleurit assez facilement les floraisons sont parfumés ça a un peu l'odeur de la jacinthe pour ceux qui connaissent et ce sont des fleurs qui sont magnifiques avec du mauve à l'intérieur coloré un peu marron sur sur l'extérieur je vous mets les photos j'en ai voilà juste magnifique ici on va avoir donc ce qu'on appelle un paphiopédilum c'est les sabots de vénus pour ceux qui connaissent je sais absolument pas s'il ya des gens qui sont passionnés par les plantes qui regardent cette vidéo j'espère en tout cas pour vous spartane que cette vidéo vous plaît si vous jouez à l'eau de toute façon vous êtes souvent dans la nature dans la campagne donc je pense que ça vous dépaysera finalement pas trop dites vous que vous êtes sur le halo delta voilà toute façon je pense que la musique que je vais mettre va vous y aider donc ça paphiopédilum c'est un hybride américain qui fait des fleurs d'une couleur vraiment magnifique je vous mets la photo et vaut le détour c'est une plante pareil qui est pas compliqué mais alors vraiment pas compliqué à gérer ici on a un non cydopsis comme l'autre celui là il s'appelle nelly isler et vous voyez d'ailleurs il y a encore une pousse alors celle ci je dirais pas que je galère mais je pense qu'il va falloir que je la rempote le substrat est vieux donc c'est une plante qui fait des grosses fleurs rouges et ça sent un peu les agrumes du coup ici on a donc ce qu'on appelle une brassia c'est à dire une orchidée araignée donc qui fait des fleurs avec des pétales un petit peu effilé qui rappelle donc les les pattes d'une araignée bon c'est plus beau qu'une araignée alors je sais pas ce qu'elle a celle là ça va je pense que soit elle se plaît pas trop soit elle est peut-être un peu à l'étroit dans son pot je sais pas trop en tout cas elle est toujours vivante elle fait des pousses donc je pense que ou alors il y a trop eu d'engrais je ne sais pas après c'est des très vieilles c'est des très vieux bulbes là qui sont en train de mourir et donc du coup après voilà on a une pousse qui est comme ça et puis après il y a un nouveau bulbe qui arrive donc les bulbes sont très importants en fait elles ont un cycle ces orchidées là on appelle ça les orchidées sympo idéal donc en fait au début on a une simple pousse comme ça et après ça s'étend et au milieu il ya un bulbe comme ça qui sort et avec la floraison en même temps qui arrive sur un des côtés et en fait ce bulbe là se charge d'eau et de nutriments en fait qui va alimenter la pousse suivante donc en fait c'est un cycle une fois qu'une pousse est établie celle ci par exemple ne refleurira jamais c'est celle ci qui va prendre le relais elle va fleurir après elle va devenir comme ça et ça va être une autre et ainsi de suite ici on a une autre orchidée donc qui est un peu dans le même genre mais celle là c'est une miltasia donc c'est un croisement entre une miltonia et une brassia donc c'est un hybride mais elle fait des fleurs similaires à une brassia qui sont super belles je montre ça voilà et ça sent super bon aussi un parfum un peu sucré un peu épicé voilà c'est pour moi des super belles plantes j'adore les couleurs que ça donne voilà c'est vraiment des orchidées qui sont qui sont qui sortent un petit peu du lot pour moi donc voilà ensuite encore une broméliaceae donc ici c'est un vrai c'est à donc c'est ses cousins du biose mania que je vous ai montré tout à l'heure donc vricea splendens c'est une plante qui est superbe avec ses feuilles un peu tigré comme ça et qui fait des des inflorescences rouge vif ici donc sous cette tige de fleurs on a une petite phalaenopsis jaune qui a fleuri mais qui a des fleuris depuis ça dure super longtemps d'ailleurs les fleuraisons ici donc la plante est juste là dessous c'est une plante à bulbes comme celle ci ça c'est une colmanara wildcat rainbow donc chat sauvage arc en ciel en gros si on essaye de traduire voilà qui fait des toutes petites fleurs mais en nombre conséquent je crois que là dessus j'ai une cinquantaine de fleurs et il y a deux tiges donc là encore vous voyez des couleurs un petit peu sympathique quand même sur une seule fleur je peux vous montrer voilà donc à savoir que là j'ai les mains vous voyez ça brille en fait c'est collant donc c'est du sucre en fait que les orchidées sécrètent pour attirer les pollinisateurs il y a même certaines orchidées où on peut le goûter carrément ça a un peu un goût de miel mais celle-ci non je les connais pas à savoir qu'il ya certaines orchidées comme celle-ci aussi enfin elles sont toxiques voilà donc faut éviter de faire n'importe quoi et la dernière orchidée de ce coin là mais non des moindres il y a d'autres orchidées je pense que vous allez même être surpris de savoir que dans votre jardin ou même en bord des routes vous pouvez trouver des orchidées en france sinon on a des orchidées je vais vous montrer ça après donc ici une orchidée tout à fait particulière qui est vous voyez très grande et cette orchidée là s'appelle vanilla planifolia donc c'est tout simplement de la vanille donc qui pousse bien c'est une sorte de liane comme ça avec des feuilles à intervalles réguliers donc que j'ai enroulé autour d'un d'un tuteur en forme de traillage comme ça donc j'ai deux tiges les deux tiges si je les déroule elles font je crois plus de 20 mètres c'est un truc de malade et c'est une orchidée qui produit la fameuse épice qui est la plus chère au monde qui est la vanille que vous connaissez je pense que toute façon celui qui n'aime pas la vanille n'est pas humain donc vous vous demandez déjà sûrement donc je peux produire du café je peux produire des bananes est ce que je peux produire de la vanille la réponse est oui mais c'est extrêmement rare d'avoir toutes les conditions réunies pour que la vanille daigne fleurir en appartement si jamais ça arrive il faut que je me lève à 7 heures du matin exprès pour polliniser les fleurs manuellement parce qu'on n'a pas l'insecte qu'il faut ici et parce que après 8 9 heures du matin les feuilles commencent déjà à se refermer et si c'est le cas au bout de six mois donc il ya des espèces d'haricots verts qui vont pousser et après donc faut les faire bouillir faut les mettre dans un linge faut les faire sécher au soleil pendant je crois six mois et après on peut obtenir de la vanille mais oui si on en a la motivation avec toutes les conditions sont réunies on peut tout à faire de la vanille à la maison le mieux c'est quand même d'avoir une serre c'est pour ça aussi que je vous montre ça je trouve que ça va surtout avec le confinement et tout ce qui s'est passé ces dernières années un coin nature comme ça moi je trouve ça génial alors il y en a qui vont dire sûrement et je peux le comprendre mais il ya beaucoup trop de plantes ça en est moche et tout moi j'adore c'est je rappelle que je suis en appartement et que je n'ai pas de jardin ce n'est que partie remise je suppose mais voilà c'est ma petite forêt équatoriale et oui voilà j'adore ça et je m'en occupe bien et elle me le rend bien je vais vous montrer un autre secteur du coup à tout de suite donc ici on est sur une vieille table qui va bientôt dégager on est un peu en train de refaire certains trucs dans l'appart donc ici c'est une on va dire que c'est un un coin un peu temporaire où j'ai posé ça en attendant que certaines orchidées arrêtent de fleurir parce que quand elles fleurissent des fois elles font des tiges qui sont ultra longues et du coup je peux pas forcément les mettre sur le petit meuble parce que sinon il ya plus de place et les tiges se cassent ici on a un hibiscus donc qui va pas tarder à fleurir alors il fait partie des hibiscus donc en fait dans ce pot là en fait j'ai deux hibiscus celui-là est mort en fait il a subi le même sort que l'autre à cause de l'insecticide et de l'invasion d'insectes il a fait ce qu'on appelle une chlorose donc c'est toutes les feuilles qui deviennent jaunes en fait et c'est un manque de nutriments donc celui là j'ai réussi à le sauver en fait j'ai mis du produit anti chlorose qu'on trouve en jardinerie qui lui donne notamment du fer et je crois que j'ai réussi à la stabiliser donc je pense que je vais retirer l'ancien pied celui là qui a quand même eu quelques dommages je vais le tailler d'une certaine manière à ce que à ce qu'il reprenne forme je pense que toute façon après une bonne taille un hibiscus en général ça reprend forme donc espérons que ça tienne la route ici vous voyez donc une deux trois quatre phalaenopsis donc qu'il a encore comme pour les igos de tout à l'heure ce sont des orchidées qui étaient à moitié mortes et que une jardinerie m'a gracieusement offert elles ont fait des feuilles elles ont fait des fleurs on a par exemple ici une jaune qui est super belle alors celle ci sans vous mentir elle est en fleur depuis juin elle n'a pas bougé on est fin septembre je même moi je suis assez surpris les feuilles sont parfait état super belle leur jaune comme ça très pâle avec un label donc les vous le savez sûrement les orquidées ont un pétale comme ça centrale assez assez spécial qui a toujours une forme particulière on appelle ça le label et le label là est super beau avec des petites des petites taches marron et du jaune avec du blanc je trouve ça super beau alors faut savoir qu'aussi donc j'ai celle-ci également qui est très sympa j'ai celle-ci qui est sur la fin de fleuraison mais qui est assez particulière alors je sais pas si c'est voulu je sais que des fois il ya des orquidées qui sont comme ça donc à des pétales un peu mal formé très épais mais toutes les fleurs étaient comme ça et alors ici sûrement ma préférée alors je tiens à rappeler que ces orchidées là on me les a donné elles étaient à moitié mortes je ne savais absolument pas à quoi elle allait ressembler en fleurs et qu'elle ne fut pas ma surprise d'avoir une orchidée mouchetée comme ça super graphique je trouve à savoir que moi les phalaenopsis donc c'est ces orchidées là en général c'est des orchidées qui sont vraiment mainstream et je trouve pas ça super intéressant mais j'avais déjà vu des orchidées donc des phalaenopsis comme ça mouchetée je rêvais d'en avoir une bien très bonne surprise finalement j'en ai une et voilà c'est un peu le destin finalement donc les pétales comme ça blanc avec des petits pointillés comme ça super beau et le label jaune avec un fuchsia extrêmement profond un petit peu de jaune comme ça je personnellement j'adore ce serait génial de voir les plantes comme ça dans un lot sur sur les installations forerunner comme ça ça apporterait un peu de tropicalité tout en restant cohérent donc finalement ce serait ce serait classique pour ceux voilà d'ailleurs j'en profite je pense que la plupart des gens qui vont voir cette vidéo sont finalement des des viewers de ma chaîne pour halo n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce contenu un petit peu outsider j'espère que ça vous plaît du coup oui donc je disais que l'hibiscus dans mon malheur j'avais de la chance cet hibiscus là à un moment a fait une fleur et celui le petit de tout à l'heure là qui est mort on avait fait aussi donc celui là est rouge l'autre était jaune avec un faux orange j'ai mixé le pollen j'ai fait une pollinisation manuelle j'ai eu la chance d'avoir des graines et regardez ça les graines ont pris donc j'ai plein de bébés hibiscus jour j'en ai un peu moins d'une dizaine que je vais rempoter manuellement dans enfin que je vais repiquer individuellement pour qu'ils puissent se développer et en quelques années je pourrais avoir une plante comme ça alors étant donné que j'ai croisé un rouge et un jaune orangé je vais avoir des couleurs un petit peu différente un petit peu nouvelle donc c'est un peu comme si j'avais créé une nouvelle espèce espèce qui existe probablement déjà mais en tout cas voilà c'est une petite satisfaction personnelle en général quand mes fleurs enfin mes plantes font des fleurs j'essaye toujours de faire les pollinisations pour avoir des graines comme ça multiplier mes plantes ça me permet pourquoi pas de les revendre ou de faire des échanges contre d'autres espèces que je n'avais pas voilà c'est une collection au final donc on va passer du coup au balcon je vous donne rendez vous sur le balcon petite coupure on se retrouve tout de suite et heureux on se retrouve du coup sur mon balcon alors vous allez voir qu'il ya plein de plantes différentes je vais essayer de parler à voix basse parce que bon il ya des voisins et tout j'ai pas envie d'attirer l'attention donc il ya peut-être du vent aussi je suis désolé pour le son et tout c'est une vidéo que je fais vraiment sur un coup de tête j'avais vraiment envie d'en faire une et aujourd'hui j'ai le temps donc j'en profite je saisis l'occasion il ya un petit peu de vent mais c'est pas grave on va commencer par les plantes sûrement qui ont qui ont une certaine notoriété c'est les plantes carnivores oui oui c'est des plantes carnivores alors pourquoi elles sont carnivores c'est simple elles poussent dans des milieux où le sol ne leur donne pas tous les nutriments qu'elles devraient avoir l'évolution et la nature étant très bien faites elles ont évolué pour devenir carnivores et ce qu'elles ne trouvent pas dans le sol en termes de nutriments elle le trouve en capturant et en digérant des insectes donc on a plusieurs types de plantes carnivores donc on va commencer par le premier type de piège qui est possible de rencontrer sûrement le plus connu et le plus beau les pièges à urnes ou à cornée donc ce sont des saracenia ces plantes là ce sont des plantes en fait dont les feuilles sont devenus finalement des tubes qui piègent et digère les insectes au cas où vous poseriez tout de suite la question non l'espèce de capuchon qui est au dessus ne se referme pas quand un insecte est dedans c'est juste en fait pour empêcher l'eau de pluie de rentrer à l'intérieur et en fait que le piège déborde et que du coup le tube s'il est rempli d'eau il sert plus à rien parce que les insectes peuvent facilement en sortir faut savoir également que ce que ce capuchon là comme vous voyez donc qu'on appelle une opercule est souvent vivement coloré c'est pour ressembler à une fleur et attirer l'insecte de même que autour il ya un sucre très attirant qui est sécrété donc tout ce qui est mouche ça les attire et ça les digère ça sert également de pistes d'atterrissage évidemment pour les insectes donc je vais vous montrer quelques variétés donc ici on a une sara sonia lecophila donc en général les feuilles au bout sont blanches vous le voyez ici donc c'est une variété de jardinerie donc il ya c'est jamais des pures races on va dire ce qui fait que malheureusement normalement c'est censé être blanc de chez blanc mais là bon avec le soleil en plus ça a commencé à rougir c'est une plante qui devient beaucoup plus belle en général quand quand c'est la fin de saison quand c'est la fin de l'été ici on a une ça donc encore un hybride j'ai pas de pure race à proprement parler donc celui là c'est un sara sonia judith qui est une texture vraiment super belle un peu comme de la dentelle je trouve et un voilà un tube qui est très fin avec un capuchon super large ensuite on a une sara sonia hybride pharnami donc c'est un peu comme le lecophila mais qui fait des tubes vraiment énorme vous pourrez facilement glisser une pièce de 2 euros voire plus dans ce tube là à savoir qu'il ya des sara sonia qui sont énormément grandes un téléphone portable style iphone ou autre rentre facilement dedans ensuite ici alors elles sont un petit peu en sale état je rappelle que c'est la fin de la saison ici on a un sara sonia donc tigot c'est des noms d'hybrides ce sont pas des pure race je le rappelle ici je ne sais plus je crois que c'est voguel la variété qui est super coloré super belle je suis désolé si vous m'entendez mal ici sara sonia eva donc qui est une variété quasiment quasiment verte avec un petit peu de blanc que je trouve super beau j'ai les doigts tout collants c'est pas grave j'essaie de vous montrer ça voilà cette variété là aussi qui est assez grande quand même alors je peux pas trop m'approcher parce que j'ai toutes les plantes devant moi ici qu'est ce qu'on a donc ici on a un flava qui est une variété que je trouve super belle à savoir que ces variétés là peuvent facilement avoir 80 mètres de haut mais bon là pour l'instant c'est les variétés que jardineraient ils n'ont pas plus donc ensuite sara sonia maroon donc un petit peu comme le chanteur maroon five si vous le connaissez je crois qu'il s'appelle comme ça je le connais pas personnellement mais vu que c'est le même nom que la plante ça m'a interpellé il ya une abeille qui m'apporte une donc qui est une petite plante mais qui fait des feuilles voilà d'un rouge marron extrêmement profond très bordeaux je suis désolé je suis dans une position je me fatigue vite ici sara sonia purpurea qui est une plante un petit peu plus coloré que les autres très petite celle ci justement elle a un capuchon qui fait en sorte de recueillir l'eau de pluie parce qu'en fait elle tue les insectes par noyade ensuite on va prendre un petit peu de recul alors je vous montre mon balcon j'ai pas beaucoup d'endroits vous mettez les pieds vous le voyez je vais vous montrer chacune de de ces plantes donc on a encore quelques variétés donc celui celui là c'est le pharnami purrace qui est super joli très coloré aussi ça sara sonia micheliana c'est un hybride c'est un croisement entre celle ci et une autre ici on a ce qu'on appelle un droséra donc les droséra c'est encore autre chose oui c'est des tiges comme ça qui sont enduites de glu et ça colle les insectes un petit peu comme les papiers de mouche donc droséra filiformis qui est pas très bon cette fin de saison ici droséra capensis donc qui vient d'afrique du sud qui est une véritable mauvaise mauvaise herbe qui peut proliférer absolument partout ici droséra scorpioïque un petit peu plus compliqué celui-là à maintenir on a ici un droséra madagascarien 6 ici un droséra binata donc qui fait des espèces de fourches comme ça qui peuvent parfois se diviser plusieurs fois donc celui là c'est un petit peu la version russe des droséra le gel le feu il s'en fout il pousse quoi qu'il arrive du moment qu'il a de l'eau ensuite ici on a alors voyez quand je vous disais que le capensis c'était une mauvaise herbe celui là celui là là il devrait pas être là lui non plus donc ici un droséra rotundifolia donc droséra à feuilles rondes qu'on peut avoir en france dans certaines tourbières donc je rappelle un truc aussi c'est que les plantes carnivores sont habitués à avoir un sol sans nutriments donc mettez leur du terreau normal et arrosez les à l'eau du robinet c'est comme si vous les arrosiez au ronde d'hôp il faut uniquement de la tourbe blonde et un peu de perlite si vous voulez les rempoter et les arroser uniquement à l'eau de pluie ou à l'eau déminéralisée moi j'utilise de l'eau déminéralisée ça revient pas très cher et en fait faut que ça baigne constamment dans les soucoupes sauf l'hiver où la terre sera juste maintenue humide ici excusez moi j'ai la voix qui flanche je tiens à rappeler que lors des quatre derniers jours j'ai streamé 15 heures par jour pendant quatre jours pour la flight test d'infinite donc j'ai la voix un petit peu cassée ici ce sont des semis de droséra rotundifolia qui en fait voilà ça fait une fleur comme ça et après il ya des graines ce sont des plantes qui se fécondent d'elle-même donc on a très souvent plein de graines et donc vous voyez ça pousse plutôt bien donc j'ai une jolie potée ici donc voilà je lui montrerai justement à quel point ces plantes sont collantes regardez je sais pas si vous voyez les fils de colle c'est juste de la colle ça sèche vous n'avez pas à voir c'est pas de la superbu non plus mais pour un insecte normal ça va le noyer le digérer voilà ici on a une plante carnivore qui est un petit peu plus spécial vous voyez en fait on voit pas ces pièges c'est dans les racines ça piège tout petit tous les petits micro-organismes qui seraient présents dans le sol donc c'est une nutricularia biscamata je crois ou bismata je sais plus donc on voit plein de petites feuilles comme ça je trouve ça assez joli et ça passe son temps à faire des fleurs voilà qui font un petit peu penser à des à des fleurs d'orchidées alors je sais plus le nom des orchidées c'est pas grave ensuite on a une plante carnivore qui est sûrement la plus célèbre c'est la dionnée donc c'est la trappe mouche voilà s'il y en a qui connaissent pas oui les mâchoires se referment en temps réel je vais vous l'illustrer avec avec celle ci par exemple donc à l'intérieur en fait il ya des poils sensitifs si on les touche une fois ça va pas bouger parce que la plante peut penser que c'est juste un truc qui a été foutu dedans par le vent si on touche une deuxième fois il va savoir que il ya un insecte qui bouge à l'intérieur et tac voilà donc c'est une plante qu'on appelle sensitive voilà je peux vous le refaire juste si vous voulez voir donc si je laisse se refermer sur moi je ne vais pas me faire mordre je ne vais pas être blessé c'est juste des feuilles il faut pas non plus pousser pourquoi il ya des dents en fait c'est juste que dans la première étape en fait la plante se referme juste comme ça très légèrement et les dents en fait vont servir de barreaux de cage en fait si vous voulez alors il ya un camion qui est en train de passer excusez moi il ya un camion qui est en train de passer il commence déjà à faire les livraisons de fioul ça sent la fin de l'été et donc en fait si ça continue de bouger à l'intérieur la plante va se refermer complètement pour se refermer hermétiquement et digérer l'insecte est ce que j'en ai actuellement qui sont en cours de digestion je pourrais vous montrer je n'en vois pas en même temps alors je tiens à rappeler un que au tout début j'avais qu'une seule plante là dedans ça c'est ça s'est multiplié et tout que ça c'est des jeunes pièges qui sont pas encore ouverts qui sont en train d'arriver donc voilà pour la plupart de mes carnivores je vais juste je vais juste reculer un petit peu et vous montrer mes semis donc voilà ça c'est des semis de sarasonia d'un an que j'ai repiqué et ça c'est des sarasonia flava comme je vous ai montré tout à l'heure mais c'est les flava pure race je vous mets une image à l'écran pour vous montrer voilà c'est des plantes qui font un mètre de haut clairement et qui sont mais magnifiques ici encore des semis que j'ai essayé alors au printemps alors certains n'ont pas n'ont pas poussé en fait quand il va y avoir l'hiver et le froid en fait les graines vont un peu gelé on va dire et ça va leur faire comprendre qu'il y a un hiver qui est en cours et quand la chaleur va revenir ça va les réveiller et à partir de là elle devrait pousser ensuite une autre un autre type de plantes que j'ai en nombre sur mon balcon je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai plus de 20% de batterie et quand il y a une caméra qui tourne ça va très vite alors il y a un camion qui arrive je vous reprends tout de suite après bon juste en attendant que le camion se barre je vais vous montrer ça vite fait ce sont des plantes carnivores aussi donc celle ci qui nécessite des limites des conditions de serre donc c'est pour ça qu'elles sont enfermées dans une boîte mais je vais essayer de les éclimater parce qu'il faut que je les rempote elles ont poussé très vite donc c'est des nepenthes qu'on appelle ça donc j'ai quatre variétés différentes ça fait des feuilles comme ça verte assez classique finalement avec une sorte de petit filament qui pousse après celle ci et en fait à terme le filament en fait gonfle et ça devient ça en fait c'est le même principe que pour les cornets de sarah sonia les insectes vont aller se noyer à l'intérieur et vont être dégérés donc c'est les bébés ceux là vous voyez ça commence à se sentir à l'étroit dans les pièges fan mais voilà donc j'ai différentes variétés je vous mets des photos celle ci par exemple qui est assez qui est assez sympathique en fait vous voyez à l'intérieur c'est du liquide je vous montre voilà donc c'est principalement des sucs digestifs en fait c'est comme un gros estomac alors c'est pas dégueulasse tant qu'il n'y a pas d'insectes dedans c'est jamais que des enzymes alors ça va pas me ronger la peau c'est pas de l'acide sulfurique non plus c'est juste qu'en fait ça va même pas ronger un insecte ça va juste le faire se décomposer un petit peu et puis après ça fait comme de l'engrais mais voilà c'est les plantes carnivores mais c'est pas non plus des tueuses sauf pour les petits insectes allez le camion est passé je vais vous montrer une autre variété de plantes que j'ai à tout de suite donc on est de retour sur le balcon je vais vous montrer plein d'autres plantes que j'ai donc on va enchaîner avec les tilantia qui sont ces plantes là que vous voyez accrochées à la canisse du balcon donc je vous les montre vite fait je vais pas vous citer toutes les variétés que j'ai parce que j'en ai plus de 80 différentes c'est les plantes qui sont pas très chères qu'on peut acheter sur internet qui voyagent facilement en colis et pour cause qu'elles n'ont pas de racines pour les terres désolé pour les bruits vous le voyez ça c'est une plante elle est juste accrochée par un fil de fer n'y a ni racine ni terre ni rien d'autre en fait c'est des plantes qui poussent là aussi sur des branches d'arbres des supports comme ça dans le dans des pays d'amérique centrale notamment dans certaines villes ça peut même pousser sur des fils électriques et ce de manière complètement sauvage et incontrôlée sur les toits des maisons voilà c'est un peu comme le lierre finalement chez nous j'en parlais tout à l'heure et en fait ces plantes là si vous voulez le seul moyen qu'elles ont de se nourrir c'est que toute la fonction racinaire donc l'absorption des nutriments l'absorption de l'eau passe par les feuilles donc pour ce faire en fait les feuilles sont couverts de petits poils blancs en fait qui c'est des cellules qu'on appelle des trichomes et qui ont pour but d'absorber l'eau en fait ça s'ouvre et ça ça absorbe l'eau je laisse passer le camion ça s'ouvre ça absorbe l'eau et quand on est en plein cagnard qui fait 30 40 degrés ces plantes peuvent le supporter sans souci de déshydratation en fait elle referme leur leur trichome et peuvent résister au plein soleil voilà donc je vais vous montrer toute ma collection à savoir que des fois enfin c'est souvent en fleurs mais là c'est le même principe que pour les orchidées on en a plein mais quand ça fleurit malheureusement elles fleurissent pas tout en même temps donc je peux pas vraiment vous en montrer en fleurs parce que j'en ai pas je vais vous mettre quelques petites photos au montage mais voilà donc je pourrais jamais vous les montrer en détail ce que je ferai la rigueur c'est que ce que je fais c'est que quand j'en ai qui sont en train de fleurir je prends une photo si j'y pense je vous mettrais peut-être ça dans l'onglet communauté si ça vous intéresse si ça vous intéresse dites le en commentaire donc j'en ai quelques unes qui vont fleurir donc notamment celle ci ça c'est le tilantia riche nba qui je crois qui fait des petites fleurs un petit peu un petit peu mauvais blanche j'en ai un deuxième ici vous voyez j'ai celui là aussi qui s'appelle tilantia straminea qui est sûrement un des plus gros que j'ai regardé moi cette tige elle n'a pas fini de pousser ça fait une grappe de fleurs encore plus grande que ma main avec du violet voilà donc ça c'était pour les tilantia je vous montre ça très vite fait parce que déjà c'est un peu galère de vous montrer tout ça vu que c'est un peu le foutoir sur mon balcon en sachant que j'ai plus beaucoup de batterie donc voilà pour les tilantia donc c'est des plantes qui sont assez sympa et qui ont vraiment une manière de culture assez particulière une fois que ça fleurit en général donc c'est ça que je pollinie ça me fait des graines les graines ressemblent un petit peu à des graines de pissenlit étant donné que c'est des plantes qui sont épiphydes donc elles vont se disperser par le vent et si elles tombent sur une branche d'arbre un petit peu humide elles vont se mettre à pousser et en fait moi ce que je fais c'est que les graines je les récupère je les mets sur une compresse humide et ça pousse très bien vous le voyez donc ça c'est des semis qui ont un an donc entre une toute petite plante comme ça de 3 mm et une plante adulte comme ça qui ressemble un petit peu à un floude d'ailleurs voilà entre une plante comme ça prête à fleurir et la graine il faut dix ans donc autant vous dire que c'est un jeu de patience je vais vous montrer quelques autres plantes diverses que j'ai donc vite fait donc ça c'est une branche de chèvre feuille que j'ai coupé et planté ça fait une goutture ça pousse bien ici c'est un jasmin d'hiver que j'ai récupéré également dans une jardinerie où il était presque mort il n'y avait plus rien il a pris plus d'un mètre de haut voyez faudra encore que je rajoute une hauteur de deux tuteurs ça pousse mais comme du chien d'an et ça au mois de janvier ça va se couvrir de fleurs blanches c'est du jasmin donc inutile de vous dire que niveau parfum c'est ça va être génial ici une petite plante tropicale qui ressemble à un banier un bananier on appelle ça un cana donc le véritable nom c'est cana indica donc c'est une plante tropicale comme ça qui vient là aussi d'amérique du sud qui fait des feuilles super belles qui sont parfois colorées de rouge comme celui ci que je vais vous montrer après donc j'en ai trois c'est un type de plantes qu'on peut collectionner il ya des tas de variétés de modèles de fleurs différents et c'est juste magnifique donc ça c'est un cana nain donc il y en a des petits donc c'est les nains ils font moins d'un mètre et les canas normaux sont plus grands que vous et moi donc voilà donc ça fait des grosses panicules comme ça de fleurs donc là c'est le jaune des grosses panicules de fleurs au dessus d'une tige qui ressemble finalement à un bananier et après quand ça a été pollinisé ça fait des fruits comme ça blindés de graines les graines je vous les montre voilà donc ça c'est deux graines de cana que j'ai récupéré ce matin sur celui là le jaune je sais pas avec le pollen de quels autres cana ils ont été pollinisés est ce que parce que moi j'ai un rouge et un orange donc ça va sûrement faire des mélanges de couleurs est ce que c'est pas un autre cana qui serait présent dans le jardin d'un de mes d'un de mes voisins je ne sais pas donc ce sera la surprise mais ce qui est sûr c'est que ça donnera jamais exactement la même plante qu'à l'origine j'ai un deuxième cana ici avec des que j'ai acheté deux euros à lidl sans blague il était tout petit il était il était comme ça il n'y avait qu'une seule tige donc les cana en fait ça ça se multiplie vous voyez il y avait qu'une seule tige à la base là il y en a plein d'ailleurs j'ai des enfoirés de pucerons ici que je vais crever sans plus attendre voilà ça c'est fait ça c'est pire que le floude pour les plantes donc ça fait plein de tiges en fait et quand une des fleuries on la coupe il y en a trois autres qui prennent le relais donc ça peut vite devenir envahissant mais dans un jardin après bon on est obligé de les rentrer l'hiver parce que sinon ça gèle à savoir que on peut tout à fait les couper à ras l'hiver pour récupérer les racines et les stocker et les replanter au jardin on peut les laisser en pot c'est pas obligé qu'il y ait un repos hivernal sur ces plantes là et si on a un petit peu de chaleur et de soleil l'hiver et qu'on les met près d'une fenêtre bah pendant l'hiver pendant cette saison morbide et morose et bien ça continue de pousser de fleurir donc oui je reviens à celui là donc qui a des feuilles colorées juste magnifique là encore je vous mets ma main à côté il était tout petit il y a un mois et du coup du coup il a fait sa première fleur une grosse panicule comme ça de fleur rouge alors je pensais qu'il était orange et rose sur l'étiquette mais en fait il est rouge alors moi j'ai un contre jour sur l'écran aucune idée pour vous enfin pour moi de savoir si vous voyez bien la couleur mais voilà je mets ma main je le mets dans ma main c'est insane ensuite troisième et dernier cana de ma collection je vais juste pousser celui-là un cana nain en fait qui a été vendu comme une variété qui s'appelle lucifer qui est très rare mais à la place j'ai eu un cana donc pas vraiment nain alors vous le voyez il est assez haut ici encore j'ai des tilantia ceux-là c'est les tilantia husnoides qui font pas forcément de fleurs mais qui pendent comme ça en fait quand vous voyez des environnements un peu tropical et que vous voyez des grandes panicules comme ça qui descendent des qui descendent des arbres en fait c'est cette plante là en fait qu'on appelle ça aussi la mousse espagnole de la barbe de vieillard voilà donc ce cana là qui m'a fait trois grosses tiges enfin trois grosses panicules donc une fleur un petit peu panachée de de jaune et de et de orange comme ça donc c'est assez stylé les pétales sont un petit peu plus fins là aussi j'ai des graines parfois qui arrivent ça c'est la tige la plus haute elle m'arrive à la hauteur de l'épaule elle va fleurir ensuite une plante que peut-être vous connaissez que vous avez déjà vu quelque part que j'ai eu pendant le confinement aussi c'est ce qu'on appelle un strelidia donc c'est l'oiseau de paradis je vous mets une photo de la fleur au montage c'est une plante qui va fleurir je pense dans très longtemps il faut attendre quelques années que la plante se développe bien et se plaise pour fleurir c'est une plante qui est tropicale il faut la rentrer l'hiver et ensuite j'ai j'ai ces plantes là qui sont un peu en train de faner parce que c'est la fin de saison qui sont en train de me faire des graines on appelle ça des crocosmias je vous mets je vous mets une photo de ce à quoi ça ressemblait je vais devoir terminer la vidéo parce que le temps se gâte et une dernière chose que je veux vous montrer c'est ça je vais en position il va falloir que je bouge voilà alors ça c'est en train de revenir donc c'est là 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 ici ça ça a poussé tout seul il y a ça et voilà toutes ces petites pousses que vous voyez et qui sont dehors sur mon balcon dans de la terre normale ce sont des orchidées donc ici ce sont ce qu'on appelle des alors je crois que ce sont des orchis pyramidale je vous mets une photo de la fleur ici ce sont des orchis bouc ici aussi celle-ci et les 5 qui sont ici il y en avait 6 à la base ce sont des offrisses araignées et la petite là c'est une offrisse abeille donc vous avez vu les photos c'est des fleurs qui sont assez jolies ce sont des orchidées et elles sont un petit peu particulières ces orchidées parce que ce sont des orchidées sauvages européennes qui poussent en France donc ça fleurit au mois entre avril et juin voilà c'est des fleurs de printemps et si vous vivez à la campagne ou même en ville qu'il y a des endroits un petit peu en friche où l'herbe n'est pas tombue dès le printemps ou même dans votre jardin où il n'y a pas trop de pesticides regardez normalement vous devriez voir ce genre de fleurs en général ça cumule au bord des routes qui ne sont pas très entretenues ce sont des orchidées qui poussent en France et oui des orchidées ne sont pas que tropicales comme ce que je vous ai montré tout à l'heure loin de là il y a aussi des orchidées comme ça qui poussent en France la plupart sont protégées alors vous allez me demander qu'est-ce que ces orchidées foutent sur mon balcon dans un pot et bien c'est très simple je revenais d'un endroit et le long de la route en fait j'ai vu un gros chantier mais un assez gros chantier au bord d'une route ils étaient en train de faire un parking je me suis arrêté juste comme ça parce qu'il y avait des pelleteuses des engins de chantier qui étaient assez impressionnants j'ai juste voulu voir ça par simple curiosité je suis quelqu'un qui est assez curieux de base et en fait je suis tombé sur des bottes du terre où il y avait ces plantes dessus et je me suis dit les feuilles sont pas mal je vais ramener ça et là je demande sur les réseaux sociaux ce que c'est et on me dit que c'est les orchidées j'y crois pas trop et en fait à force de me renseigner puis après les avoir vu fleurir effectivement ce sont les orchidées donc voilà donc j'ai appris et vous l'apprenez peut-être en franche sinon on a les orchidées et vous avez vu leurs fleurs elles n'ont rien à envier à certaines orchidées tropicales loin de là donc si jamais vous en avez sur votre jardin évitez de tondre ou évitez-les ne les déplacez pas parce qu'il y a très peu de chances pour qu'elles survivent en fait elles ont besoin d'un champignon particulier dans le sol qu'il y a peut-être pas ailleurs c'est pour ça que j'ai récupéré la mode de terre que j'ai foutu dans le pot j'ai recomblé avec un peu de terre que j'avais récupéré sur le chantier les ouvriers ont été d'ailleurs très sympa de me laisser prendre de la terre de toute façon sinon ça partait au recyclage donc bon et donc normalement ce chantier n'aurait d'ailleurs même pas dû avoir lieu parce que je crois que certaines sont protégées bon en tout cas celles-ci elles le seront pour de bon hors de question que voilà tant qu'elles vivront elles vivront et donc voilà mais si vous avez ça chez vous estimez-vous très heureux ce sont des plantes qui sont pas si rares que ça mais qui avec les chantiers et tout ça disparaissent de plus en plus beaucoup sont tendues donc elles ne peuvent pas se reproduire donc voilà bon bien écoutez j'espère que cette petite vidéo sur l'ensemble de mes plantes vous aura plu je vous dis donc à très bientôt pour du contenu à l'eau ça faisait très longtemps que j'avais envie comme ça de vous montrer mon jardin secret on va dire ça comme ça et bien en tout cas c'est chose faite et j'espère que ça vous aura plu une petite vidéo un peu hors de la thématique de la chaîne voilà j'espère que je vous aurais transporté un petit peu au cours de ces quelques dizaines de minutes bien entendu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé c'est pas une vidéo que je vais faire tous les 4 matins parce que c'est chiant à faire mais je tenais voilà juste vous le partager parce que contrairement à l'eau mes plantes je les garde pour moi elles sont à la maison personne les voit à part quelques proches qui viennent donc voilà c'est l'occasion de vous partager ça j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé je vous donne rendez-vous très bientôt pour du halo vivement Halloween Finite salut à tous oh